Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vlog Critique Aujourd'hui je vais critiquer ni un film, ni un épisode d'une série, ni une série entière Mais bien un épisode d'une série Je m'explique Black Mirror est une série d'anthologie de science-fiction Qui nous montre un futur où la technologie est plus présente que jamais Et d'ailleurs très avancé parce que dans cette série on nous montre Jusqu'où la technologie peut aller, jusqu'où elle peut être néfaste Et chaque épisode de cette série se finit mal Donc si jamais vous avez le moral dans les pieds Enfin vous n'allez pas, je ne sais plus comment on dit N'arrêtez pas cette série si jamais vous êtes facilement dépressif Ça ne vous réussira pas du tout, ça sera même pire Tant que cette série nous montre vraiment tous les aspects les plus néfastes de la technologie Et tous les épisodes ont un scénario totalement imprévisible Vous n'arriverez jamais à prévoir la fin Sauf si vous êtes un putain de génie, alors là bravo Je pensais que tous les épisodes étaient pareils Eh ben je me suis gouré tiens Mais malgré tous ces épisodes qui se finissent mal Il y en a un qui sort du lot Et devinez lequel San René Perrault est le 4ème épisode de la saison 3 de Black Mirror Cet épisode a été critiqué comme étant l'évangile L'épisode le plus énorme de toute la saga Je parle de pas de la 3ème saison, non 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 Je parle que cet épisode a été le préféré des fans de toute la série Même les dernières épisodes de la saison 4 Tout le monde ont adoré cet épisode Moi y compris J'ai regardé toutes les saisons Et sans savoir cet épisode est le seul qui sort vraiment du lot Et je suis vraiment, j'ai vraiment été stupéfait par ce que j'ai vu Et vous allez comprendre ensuite Et donc pourquoi cet épisode a vraiment eu un avis aussi positif Et donc pourquoi cet épisode a été aussi bon Pourquoi il est critiqué aussi bien Pourquoi il a été une stupéfaction pour tout le monde Et bien il y a un happy ending Alors que normalement ça se finit mal Enfin c'est une fin d'où sa mère Je vais vous expliquer L'épisode commence en 1984 Une fille petite rousse du nom de Yorkie Débarque à San René Perrault Elle raconte par hasard Kili qui veut se débarrasser du mec relou qui était avec elle En faisant genre Ah mais c'est ma copine J'entends qu'on ne s'est pas parlé Alors j'ai hâte Donc voilà Elles se sont rencontrées comme ça Elle vaut un coup Et voilà Le but c'est que Kili elle est bi Et Yorkie se révèle être une lesbienne Alors qu'au fond d'elle Elle ne le savait pas du tout Donc il s'avère que Yorkie et Kili sont lesbiennes Donc tous ceux qui disaient que j'étais homophobe Alors que j'avais critiqué le fait que Elsa Ne doit pas être lesbienne dans la Reine des Neiges Je disais ça par rapport à l'âge des gosses Qui vont voir le film Là il y avait deux lesbiennes sur ce film Que j'aimerais critiquer Est-ce que j'ai aimé ? Oui Et pas parce que Moi je suis un garçon J'aime lesbiennes Je suis un beauf Non 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 J'ai kiffé parce que le scénario était bien foutu Et bon ça On va en reparler dans un instant Et par contre Je vois venir les gros pervers Oui Il y a bel et bien une scène de cul Qui dit on m'a pas une petite minute Oui Il y a bien une scène de cul Où elles sont en train de baiser Et c'est pas parce qu'il y a cette scène Que j'aime cet épisode en fait D'accord Donc les pervers C'est là-bas que ça se passe Genre j'ai pas regardé cette épisode Pour voir une scène de cul d'esbienne Après c'est plutôt intéressant Ensuite les semaines passent Yorkie à chaque fois revient tous les samedis Mais retrouve pas Kelly Donc elle comprend pas du tout ce qui se passe Est-ce que Kelly est en train de l'éviter ? Mais après quelques semaines Yorkie retrouve Kelly Un peu au hasard Mais elle retrouve Kelly Parce qu'elle peut changer d'époque Je vous vois venir Vous êtes en train de dire Oui ça parlait de voyage dans le temps Pas du tout Vous verrez Quand j'aurai fini ça Le problème c'est que Kelly A beaucoup souffert Dans la vraie vie Ok là Il y en a qui vont commencer A savoir de quoi je vais parler Et résultat Elle a revit que de plan cul Elle a pas envie d'avoir une relation sérieuse Yorkie elle Elle aime Kelly Et elle veut vraiment Qu'il se passe quelque chose Donc finalement Kelly commence à se laisser faire Et vraiment Les sentiments commencent à naître A ce moment là de l'épisode Elle commence à dire Qu'elles ont le droit De rester que 5 heures Dans cette ville Et qu'à partir de minuit C'est fini Voilà On me dit juste Qu'à partir de minuit C'est fini Il n'y a plus rien Donc Bon après On peut savoir facilement Ce qui va se passer Mais bon Heureusement Je me suis un petit peu spoilé J'ai regardé sur Wikipédia Les extraits textes De l'épisode Je me suis spoilé Sinon C'est vrai que Je n'aurais pas très compris Mais pour ceux qui comprennent Chapeau Voilà Vraiment Vous avez vraiment Beaucoup de chance Donc ensuite Après avoir passé 5 heures Elle revienne donc Tous les samedis C'est pour ça que je dis Plusieurs semaines Carrément Parce qu'elles peuvent être là Que le samedi Yorkie avoue à Kelly Qu'elle est fiancée Et qu'elle va bientôt se marier Donc Mais moi Je me suis dit Au bout de ta fuck Attends T'es en couple avec Kelly Pourquoi tu vas te marier Attends T'as tenté de tomber ton mec Ou quoi Il s'avère que c'est pas vraiment le cas Vous allez comprendre C'est Là Ça commence à Vous commencez à avoir la tête qui explose Parce que moi Pendant l'épisode Ça m'a fait pareil Kelly donc Insiste avec Yorkie Pour qu'elle lui donne Donc L'adresse de elle Donc La Yorkie Irréelle Une real life Donc Elles arrivent à se rejoindre Dans la vraie vie Et donc On voit en fait Que Kelly Il y aille Elle doit y en avoir 70 ans On va plus Et elle voit Yorkie Têtre rapé Le Gic Qui ne peut absolument Pas bouger Et Kelly rencontre Greg Qui doit normalement Se marier avec elle Juste pour que Il puisse signer Un papier Comme quoi Il autorise à Yorkie De demander Une piqûre Pour qu'elle puisse mourir Parce que Vu son état Elle en a marre D'être dans un état pareil Donc après ça En fait On se rend compte Que sans René Perrault Était une réalité virtuelle En fait C'est une sorte De petit truc Vraiment Une sorte de petit truc Un peu bouleux Tu mets comme ça Ça se connecte A ton esprit Et ton esprit Connecté à ce machin Et résultat Tu peux aller Dans la réalité virtuelle Et quand tu meurs Tu as deux solutions Soit tu meurs Tu meurs Donc tu vois Par un dit ou un enfer Bon c'est comme tu veux Soit tu meurs Et ton esprit Est conservé Dans la réalité virtuelle Et tu y vis Tous les jours Donc au lieu d'être Cinq heures Tous les samedis Et là en fait Tu restes du lundi au dimanche 23 sur 24 Donc vu comment ça C'est super joli Vraiment Sans René Perrault On dirait vraiment Les bords de plage En Californie Vraiment Tu as la chance Entre Vraiment vivre dans le noir Total Ou vivre sans René Perrault Moi je choisis Sans René Perrault C'est la moindre récitation Donc cette réalité virtuelle Est vraiment là Pour vraiment faire profiter Aux personnes âgées De leur jeunesse D'antan Vraiment pour qu'elles puissent Profiter au maximum Avant de mourir Et qu'ensuite Si jamais ils meurent Ils ont le choix Entre vraiment mourir Et aller à sans René Perrault Voilà Donc résultat A la fin de l'émisode On voit clairement On voit vraiment Plein de petits ronds Dans Genre t'as T'as un couloir Y'a deux murs Et tu vois Plein Plein De sorte de processeur Et tu vois que En fait Chaque processeur Chaque rond Et tu as l'esprit Qui est dans l'ordinateur Donc voilà Donc autant dire Qu'on reste toujours Dans la science fiction Dans l'anthologie Dans cette série Comme je vous ai dit Yorkie a eu un incident En 21 ans Donc elle a jamais connu l'amour Elle a jamais connu le sexe C'est pour ça que C'est pour ça que Dans San René Perrault C'est vraiment sa première fois A Yorkie Et Kylie Elle A côté Elle a eu beaucoup plus d'expérience Elle a eu un homme Pendant 45 ans Elle a eu une fille Qui a eu un accident A 35 ans Résultat Ils ont dû vivre Pendant un moment Avec cette tristesse Donc résultat Elle veut que des plans Elle veut pas du sérieux Elle a peur de souffrir Alors que de l'autre côté On a une femme Qui ne sait pas vraiment Ce que c'est souffrir Mais qui cherche l'amour A tout prix Avec Kylie Kylie ne veut pas avoir cet amour Car ça la briserait Et Yorkie veut absolument De l'amour Kylie ne le veut pas Donc résultat Voilà C'est vrai que Les choses se gâtent Donc Yorkie veut absolument En finir Kylie signe le papier Et les médecins Et les médecins mettent une piqûre A Yorkie Pour qu'elle meure Bonne fin pour toute Et qu'elle aille A Saint-René-Perrot Elle se rejoigne en robe de mariée Elle profite de leur lune de miel Et malheureusement Kylie avoue Je suis désolé Mais je ne peux pas continuer comme ça Je ne veux pas avoir des sentiments Je ne veux pas recommencer A faire cette même erreur J'ai dit oui Enfin j'ai demandé un mariage Vraiment Parce que tu me faisais pitié Je voulais juste J'ai chantier avec toi Vraiment Je voulais juste t'aider Et rien de plus Donc ensuite Elle Elle s'en va Et laisse Yorkie Toute seule Et finalement Une semaine passe Ses maladies La maladie à Kylie Continue à grimper Et finalement Elle s'est dit Je suis prête Donc elle aussi Se fait piquer Et elle rejoint Yorkie Dans le monde Reality virtuel Happy Ending Elles sont heureuses Jusqu'à la fin des temps Pendant toute l'éternité Alors Comparé à toutes les fins tristes De Black Mirror Happy Ending Elles sont heureuses Jusqu'à la fin des temps Elles sont mariées Elles vivent enfin leur vie Elles profitent à fond La caisse Elles vivent dans toutes les époques Et elles vivent ensemble Voilà Enfin C'est pas beau ça Sincèrement Vraiment Kylie aurait pu Par exemple Partir dans la mort normale Et aller rejoindre son mari Qui est donc mort Qui n'a pas voulu aller A la salle de reconnuer Perrault Et aurait pu rejoindre sa fille Et à la place Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est restée avec Yorkie Par amour Finalement Parce qu'elle a changé d'avis Elle vit mariée Pour l'éternité Voilà Fin Belle fin Et avec une musique Qui m'est restée dans la tête Pendant plus de 24 heures Un épisode que j'adore Que j'ai vu Que j'ai vu trois fois de suite Une musique A la fin du générique Qui m'est restée gravée Pendant 24 heures Que j'écoutais en boucle Toute la journée Autant dire que là J'avais de quoi faire Et en plus J'ai l'épisode En fond d'écran De verrouillage De mon téléphone En mode rétro Et j'ai Sur le fond d'écran Normal Un soleil rétro Genre c'est vraiment Image rétro Violet Tout comme ça Avec écrit Le nom de la ville Et la date 1984 Tellement je suis fan De cet épisode Vraiment c'est énorme J'ai vraiment été Impressionné par cet épisode C'était vraiment Un épisode très intéressant Ça sent vraiment Que Charlie Brooker Donc le scénariste Et showrunner De la série Avait vraiment De la suite dans les idées Sincèrement Comment faire un épisode Aussi bon L'épisode est très 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 bon Il n'y a vraiment Pas vraiment de gros défauts Vraiment C'est un épisode très spécial Cet épisode est vraiment Un épisode unique en son genre J'étais vraiment habitué A des épisodes de Black Mirror Qui se finissaient très mal Pourtant ça n'a pas été le cas Et vraiment J'ai vraiment été impressionné Et j'ai été Scotty à mon canapé Comme un malade Tous les idées Se finissent mal Et là Un happy ending Avec une bonne son En est 80 Sa mère Magnifique Magnifique Mais je ne sais rien Vraiment une bonne son Une bonne son Magnifique Vraiment comme les gars De la galaxie Ils ont vraiment mis Plein de putain de bonnes chansons Et la chanson De générique défunt Qui est aussi Au tout début De l'émisade Je me suis rendu compte Elle va vous rester dans la tête Vous imaginez même pas Si jamais vous voulez savoir De quelle musique je vais parler Je vais vous dire Le titre de la musique Dans un instant Ensuite le compositeur Donc De la série A vraiment fait Une instrumentale Plutôt simple Pas trop bordélique Vraiment Très 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 Simple Pas bordélique C'est pas vraiment une écoute Des instrumentales Trop joyeux non plus Et pas trop sombre non plus Il a vraiment joué La carte d'où sa mère Par rapport au fait Que les deux personnages A la femme meure Je vais te chier dans le cou Mais en fait Comment elles sont toujours En vie dans cette réalité virtuelle Donc Résultat Je ne vois pas ce qu'il faut Avoir de mieux Donc Pour moi Cet épisode Est un épisode Magistral Qui mérite vraiment Son succès Sans la moindre Hésitation Quand même Kelly Elle a eu un mari Qui est mort Une fille Qui est morte Elle est toute seule Donc grâce à toi Ça l'a fait plonger Elle pense que A se faire plaisir Avec des plans cul Mais arrête Putain Et des trucs sans lendemain Là juste En tombant amoureuse De Yorkie Elle change Au fur et à mesure De l'épisode Leur personnages évoluent Leur psychologie Leur dilemme Parce qu'elles ont des dilemmes De fous Dans cet épisode quand même Et L'une a besoin De l'autre C'est obligatoire Elles ne peuvent pas S'ignorer Elles sont faites Pour être ensemble Vraiment C'est comme si tu mettais Vraiment Vraiment un morceau De puzzle Côte à côte Qui vont ensemble Tu peux pas les séparer C'est pas possible Ce couple est vraiment Trop magnifique Ce couple est bien écrit C'est une très belle romance Qui est très bien écrite Vraiment Charlie Broker T'es vraiment Un boss De chez boss Une romance comme ça J'en veux une comme ça N'est-ce pas Kama Entre Hugo et Amalia Je veux la même chose Bon pas obligé de faire Une scène de cul Mais au moins je veux la même chose D'accord Vraiment Kelly a peur de souffrir Et le fait qu'elle est avec Yorkie Ça 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 la permet de faire son deuil En fin de compte C'est ça que je trouve magnifique Dans cet épisode Yorkie veut du sérieux Kelly Non Et résultat Chacun trouve l'autre Yorkie trouve le bonheur Elle Retrouve le bonheur Et accepte son deuil Pour qu'ensuite Qu'elle soit heureuse Donc en étant amoureuse Et en étant mariée Yorkie a vraiment changé La vision des choses Que Kelly a lavé Elle a vraiment donné Un sens à sa vie Et Kelly Même elle A donné un sens A sa vie A Yorkie En fait Donc en fait Toutes les deux Elles ont été complémentaires En fait Elles se sont donné Le même but Le même objectif Donc résultat C'est ça qui est beau Parce que Kelly a eu du bonheur Mais résultat Elle a souffert Yorkie Elle n'en a jamais eu Résultat Bam Elles ont été complémentaires D'ailleurs Charlie Broker Que je rectifie C'est le scénariste C'est le showrunner De la série A dit Dans une interview Déjà que Le script De l'épisode A été fait en 4 jours Autrement qu'il était Ultra chaud Pour cet épisode là Qu'il en avait vraiment marre De faire des épisodes Tristes Et vraiment Pas très émouvants Tristes Vraiment avec des fins Totalement tarées Et là il voulait vraiment Faire quelque chose De sombre Quelque chose De beau De nostalgique Avant les années 80 Quelque chose De magnifique Une romance Tellement belle Qu'il en serait fier Et il est fier Cet épisode Tellement fier Que les fans Lui ont dit Je t'en supplie Charlie Dino Que t'as une suite Dans ton tiroir Et Charlie Il a dit Vous voulez une suite Très bien Faisons une suite Et là J'étais heureux Et Bon là Les fans Ils ont été un peu moins heureux Quand elle a dit Oui mais on suivra plus Kelly Yorkie C'est pour ça Que certains fans De Black Mirror Je tiens à vous parler Si on fait pas Un épisode Donc si on fait une suite Avec les mêmes personnages Ca va gâcher leur personnage Le personnage Ont eu Des dilemmes Une psychologie Vraiment Ils ont Genre Chaque personnage Qui est interprété Par un acteur Dans un scénario Un personnage A une route à faire Et là Quand t'arrives à la fin du film Et que le route Est terminée Que le personnage Est conclu Si tu fais Un deuxième film Sur un personnage Qui est déjà conclu Et bien en fait Dans le deuxième Tu vas le faire régresser Et tu vas le refaire Faire le même chemin Donc en fin de compte Tu peux pas faire une suite Sur des personnages Qui ont été conclus Si tu veux faire Une saga Ne conclue pas Tes personnages Dès le premier film Je sais pas Comme par exemple Imaginons par exemple Luke Skywalker Entre Star Wars 4 Et Star Wars 6 Il a évolué Entre ces trois films Au fur Et à mesure Mais imagine Elle a conclu Et là Tu fais un deuxième Tu reconclues Deux fois C'est un peu con Sur le résultat Tu en fais pas Deux fois la même chose Ton personnage Il a dit Si jamais je fais ça Je fais deux fois Le même épisode Ça c'est vraiment Rien On sait qu'elles sont heureuses Basta On en finit Mais vraiment L'épisode va être Dans le même esprit Dans la même chose Avec d'autres personnages Et vu qu'il y a vraiment Beaucoup plus d'idées Dans cette deuxième partie Donc résultat Je pense qu'il faudrait Une suite Vraiment à la hauteur Des attentes Après voilà Il ne fallait vraiment Pas faire une fin triste Mais ils ne pouvaient pas S'empêcher De faire mourir Yorkie et Kelly Dans l'épisode Pour faire une fin amère Mais une fin douce Parce qu'elles sont heureuses Et vivent ensemble À jamais Donc en fin de compte Il ne s'est qu'un peu plaisir Mais t'as une petite fin C'est triste Mais la fin n'est pas triste Parce qu'en plus Il y a une putain De bonne musique derrière La musique s'appelle Ouh là Attendez une seconde Voilà Excusez-moi J'ai pris mon téléphone Je ne me rappelle plus du tout Du titre Parce qu'il est assez long Le titre c'est Heaven is a place on earth De Belida Car 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 L'ice Car Car l'ice Wow Putain Et t'as un nom ma vieille Donc vraiment Voilà Le téléphone était juste à côté de moi Vraiment Cette chanson Vraiment Allez voir De toute façon Si vous n'avez pas compris Ce que je viens de dire A cause de mon accent de merde Je vous mets ça Ici tout de suite Voilà Vous avez l'artiste Et le titre Allez écouter cette chanson J'aimerais bien Vous vous passez un petit extrait Mais je ne sais pas du tout Si Youtube va m'autoriser Vu que c'est une musique Sur copyright Donc voilà Donc sincèrement Si vous n'avez jamais entendu Cette musique Allez l'écouter En entier Genre Ah dès le début Ah non c'est la pouille Non non Écoutez bien entier Et Enfin voilà Vraiment C'est vraiment une musique A écouter Quand on est dans Un très bon humain Ou quand on est mauvaise humeur Tu mets cette musique là Et t'es bien Vraiment La musique du générique de fin La bande son On est 80 Et les instrumentales De la série Qui sont juste magnifiques Pour moi cet épisode Est juste le Bon Tout le monde Tout le monde Dit plein de choses que moi Cet épisode est Le meilleur De toute la série Plague Mirror Mais de loin D'ailleurs Petite anecdote Que je ne vous ai pas dit C'est que c'est Charlie Brokaw Lui même Qui a décidé De mettre La musique de fin C'est lui Qui a sélectionné Exprès Parce que Si on regarde bien Genre Je prends Comme mon téléphone Le titre c'est bien Hey Haven Is a place on earth Ça veut dire vraiment Vraiment Le paradis A sa place Sur terre Par rapport au fait Qu'elles ont trouvé Leur paradis Elles ont trouvé Voilà Chacune a trouvé ça Chacune quoi Donc c'est beau Cette feuille est magnifique Donc Donc voilà C'est vraiment Je ne sais pas Comment je fais à dire Juste à part que Allez voir cet épisode Bordel de merde En plus Charlie Il a avoué lui même Et il a dit Si vraiment La chanteuse Or a recusé Commettre sa musique A la fin du générique J'aurais été tellement Bouleversé Mais je le comprends La musique va tellement bien Avec cette fin d'épisode Mais tellement Regardez bien jusqu'à la fin du générique D'ailleurs Parce qu'il y a écrit Par exemple Réalisé par Écrit par Il y a quelques sets Qui durent quelques secondes A chaque fois Pour vraiment Vous comprenez bien la fin Donc vraiment Restez bien jusqu'à la fin du épisode En tout cas Vraiment c'était une bonne nouvelle Quand Charlie Broker A annoncé officiellement Qu'il y aurait une suite A ça René Perrault Vraiment Cet épisode mérite une suite Complètement Une deuxième partie Ou un hommage Et vraiment Les séries de romances Devraient vraiment Prendre cet épisode Et s'en inspirer Tellement c'est Magnifique à voir Vraiment Moi j'ai rien à dire A par rapport à cet épisode A part qu'il est merveilleux Le scénario est bien foutu La réalisation Et Ton petit zoyun Comédie C'est vraiment super Je vois pas comment On pourrait être déçu C'est un épisode pareil Comme je l'ai dit Tout à l'heure Cet épisode aura Béné bien une suite Éventuelle Donc vraiment Charlie il est en mode Je pense à une suite Ne vous inquiétez pas On sait pas quand on va la faire Mais en tout cas C'est sûr C'est certain qu'il y aura une suite Vu le succès C'est que cet épisode là On va faire la même chose Et j'ai plein d'idées A vous proposer C'est ce que Charlie Broker A dit Dans une interview Pour finir Ce qui est bien Dans cet épisode C'est que Le réalisateur Owen Harris A fait un boulot De malade mental Charlie Broker Lui aussi Ils ont tous les deux Je fais un film Magistral Magique Juste magique Eh tu me crains pas mon gars Regarde Le texte est juste là Regarde Juste ici Tu peux même le regarder Voilà Blog critique 42 Tu vois Il a été écrit Regarde moi tout ça Attends Je tiens à prouver quand même Que cet épisode a été écrit Attendez Putain ta mère la pute Regarde moi ça mon gars C'est pas douté Que c'est ça Eh C'est la fin de l'épisode J'espère que vous avez aimé Vraiment Le montage J'espère que vous avez aimé aussi Voilà Il y a eu des coupures Il n'y a pas eu de A la fin Voilà N'hésitez pas S'il vous plaît S'il vous plaît Les lâchez un putain de like Vraiment On est 99 abonnés Les gars Vous pouvez le faire N'hésitez pas aussi A dislikez Si jamais vous ne vous avez pas La vidéo Abonnez vous Vraiment Bah si ça sert absolument à rien Je pense Parce que En tout cas Vraiment Partagez ces vidéos Si jamais vous l'avez vraiment aimé Vraiment Appuyez aussi sur la petite cloche Aussi Massacrez cette cloche de merde Et surtout Vraiment Partagez la vidéo A fond Si jamais vous la voyez Pour la première fois Et que vous l'aimez Partagez-la Ça fera un maximum De personnes qui pourront être En corrompant De ce que je suis en train de faire Voilà Donc ça me rendra Un bonus de visibilité Ça fera vraiment plaisir Parce que là Je suis en train De vraiment faire un goût De manière mentale Pour vous Sachant que vous n'êtes Que là ou deux A regarder Mais bon J'espère vraiment que Voilà Donc j'espère que vous aimerez aussi La suite de cette chaîne Qui est en train de renaître En espérant que vous soyez là Voilà Donc en tout cas C'était Bruno J'ai le Bruno Je vous dis Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada